Bonjour, je me présente. Mon nom est Jean-Guy Bijot, le PDG de Rédé-Canada. La dernière année a été, une fois de plus, marquée par la pandémie. L'industrie touristique a été probablement le secteur le plus touché par la crise sanitaire. En effet, le Rédé-Canada a mandaté la ferme Léger à mener une étude d'impact de la COVID-19 sur l'industrie touristique dans les communautés francophones en situation minoritaire. 70 % des entreprises touristiques ont confirmé avoir connu une importante baisse de revenus. Alors, durant J'attends des fêtes, le Rédé-Canada vous invite à contribuer à la relance économique du tourisme francophone en vous offrant des moments d'escapade au pays en français. D'ailleurs, mon équipe va vous présenter toute une série d'activités à faire dans les communautés francophones hors Québec. Situé en plein cœur de la Vallée-Nicolas en Colombie-Britannique, le Ranch à Paix fait le bonheur des amateurs de Grand Terre depuis 1986. Le lieu historique national de Fort Langley, situé à l'est de Vancouver, souligne l'importance, entre autres, de la traite des fourrures dans la colonisation de la Colombie-Britannique. Découvrez Paradis Palais Honey, une entreprise familiale située dans le nord de l'Alberta, spécialisée dans les super-aliments crus provenant directement de la ruche. Découvrez le lieu historique national de Batoche, en Saskatchewan, qui commémore l'histoire des métiers dans les prairies. Goûtez au mode de vie des mochers en conduisant votre propre attélage du chien à travers la nature grandiose du Yukon, avec l'entreprise INTO de Wheel Adventure. Si vous êtes mordus, de plein air et d'aventures, INOQPAC Outfitting vous invite à une expérience inoubliable dans le territoire de Nunavut. L'art public francophone, à la ville de Yellowknife, exprime la diversité culturelle des territoires du nord-ouest, qui compte 11 langues officielles. Une expérience inoubliable vous attend en traîneau de chien à Harness Adventure Coal, située à l'est de Winnipeg. Le Centre culturel franco-manitobain à Saint-Boniface offre une variété d'activités pour tous les âges et tous les goûts. Visitez le quartier historique d'Ottawa avec votre guide tout en goûtant des produits et des plats locaux et en rencontrant les chefs et les artisans climataires de la région. Voyageurs Wilderness offre des expériences touristiques emblématiques dans le parc provincial Kietico, au nord de l'Ontario. Découvrez le Musée canadien du canot à Peterborough, en Ontario, qui explore l'importance de l'embarcation pour les peuples du Canada. Vous faites un tour au Québec? N'hésitez pas à visiter les Jardins botaniques de Montréal, qui est l'un de plus beau et l'un de plus important au monde. Le Musée extérieur King's Landing, situé à l'ouest de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, propose aux visiteurs une manière originale de revivre plus de 100 ans d'histoire. Le Verger Béliveau est un endroit zen, créé par et pour la famille, situé au cœur de l'Acadie, au Nouveau-Brunswick. Le Musée canadien de l'immigration du KVT1 est situé dans le lieu historique national du port de Halifax, en Nouvelle-Écosse. Visitez la Galerie La Palette, créée par un groupe artiste peintre de la région évangélienne de l'Île-du-Prince-Édouard. Si vous êtes à Terre-Neuve-la-Brunswick, visitez la Société historique et le Centre d'interprétation du French Shore, où l'histoire européenne la plus ancienne du Canada agit encore à la surface. Toute l'équipe de Réder Canada vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une excellente année 2022. Pour plus d'informations au sujet des activités à faire en français à l'extérieur du Québec, je vous invite à visiter le corridorcanada.ca. Merci et joyeuses fêtes!